Alors, ça roule ? Si ça te dit, je veux bien t'offrir un petit café. Ouais, d'accord, je suis pour. Eh ben, suis-moi. T'as fait sept ans à Folsom, dans trois de haute surveillance. D'avant ça, t'étais à McNeill. McNeill, c'est aussi dur que ce qu'on raconte. T'as l'intention de devenir criminaliste ? T'as l'intention de replonger ? Tu sais que j'en ai cravaté des mecs comme toi qui dé***** volontairement pour retourner au mitard ? C'est pareil ? T'as pas dû en voir beaucoup, des paumés de ce genre. J'en vois toutes les couleurs. Tu me vois prendre mon pied et attaquer des vieilles dames avec nos futurs tatouées sur la poitrine ? Non, sûrement pas. Alors ? Là tôt loin, j'y replongerai pas. Alors, raccroche une fois pour toutes. Je fais ce que je sais faire. Je monte des coups. Tu fais ce que tu sais faire. T'essaies d'arrêter les mecs comme moi. T'as toujours tout fait pour pas mener une vie normale. C'est quoi ça ? C'est un barbecue ? Une partie de football ? Ouais. Ouais, c'est ça, une vie normale comme la tienne. Ça, ma vie ? Non, ma vie... Non, ma vie, c'est vraiment la zone. J'ai une belle fille qui est à côté de ses pompes parce que son cher géniteur est l'archétype du s***. Et j'ai une femme. Et en se voyant un coup de vent, notre mariage a du plan dans l'aile. Mon troisième. Parce que je dois passer tout mon temps à poursuivre des types comme toi dans tout le pays. Là, voilà, ma vie. Moi, un de mes potes m'a dit... Tu dois surtout pas t'attacher à des choses dont tu pourrais pas te débarrasser en trente secondes. Montre en main si tu voyais les flics se ramener dans le coin. Et si tu dois me filer constamment, s'il faut que tu bouges et que je bouge le petit doigt, comment t'espères sauver ton mariage ? Ouais, là, tu marques un point. T'es quoi, toi, un moine ? J'ai une femme. Et qu'est-ce que tu lui dis ? Que je suis représentant de commerce. Bon, alors, si c'est moi que tu vois rappliqué dans le coin, tu t'en débarrasseras de cette femme. Sans lui dire adieu. C'est la règle du jeu, c'est comme ça. Oui, mais ça tourne en rond, ton truc. Oui, mais y a pas le choix. C'est ça ou bien il vaut mieux changer de métier, mon pote. Je sais rien faire d'autre. Pareil pour moi. Et je crois pas en avoir envie. Pareil pour moi. C'est drôle, en fait, je fais souvent le même rêve. Je suis assis à une immense table de banquets, et toutes les victimes de tous les meurtres sur lesquels j'ai bossé sont autour de la table et elles restent là à m'observer. Mais, à la place de leurs poinelles, je m'aperçois qu'elles ont uniquement deux trous noirs à cause de leurs blessures. Mais elles restent là, elles flottent, elles flottent comme des ballons. Parce que je les avais trouvées deux semaines après qu'on leur ait fait la peau. C'est les voisins qui s'étaient pleins de l'odeur. Mais elles sont là. Elles sont toutes assises là. Qu'est-ce qu'elles disent ? Rien. Pas du tout. Elles ont rien à dire. Et on se regarde les uns les autres. Et elles m'observent. Et on a rien à se dire, le voilà mon rêve. Je rêve que je vais me noyer et que je dois me réveiller pour pouvoir respirer ou je risque de mourir. Tu sais ce que ça veut dire ? Oui. Que j'ai pas assez de temps.